Bonjour, bienvenue, non pas dans 101%, mais dans la compile de tous les 101% pour les 6 ans de nos lives. L'année dernière, Benoît avait commencé son 101% en disant bienvenue dans la compile, alors c'est moi qui commence la compile de cette année, je me suis dit que j'allais lui voler son idée, parce que finalement, quand une idée est bonne, on la vole. Par exemple, non, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des gens avec les ordinateurs, ils ont fait ça, par exemple. Donc voilà, c'est la compile, et on regarde un an de 101%. Voilà, là, je parlais à vous dans le futur, et maintenant, je vous parle à vous maintenant, bienvenue dans 101%, on va avoir la critique du jeu de Mario Tennis Open, on va avoir No Life Employee RL, Big Bug Hunter, Debugman, et on commence avec les news. Ce n'est pas parce que les films Harry Potter sont en théorie terminées que les jeux vidéo reprenant l'univers de la saga vont s'arrêter, eux. Warner Bros vient donc d'annoncer, premier trailer à l'appui, le développement par les Britanniques d'Eurocom d'un jeu Harry Potter pour Kinect. Vous pourrez donc incarner les sorciers les plus célèbres de la planète devant votre capteur, dans des aventures inspirées de la saga de J.K. Rowling. L'idée la plus excitante présente dans ce trailer reste la possibilité de scanner son visage afin de l'intégrer dans le jeu et de créer ainsi un personnage inédit. Si le sourire figé montré en exemple dans la vidéo fait quand même un peu peur, l'idée est suffisamment séduisante pour titiller la curiosité des fans du sorcier à la cicatrice. Aucune date de sortie pour l'instant n'a été communiquée. La semaine dernière est sortie sur les plateformes téléchargeables Mad Riders, un jeu développé par Techland à qui l'on doit l'anecdotique Nailed ou plus récemment Dead Island. Pas de ça, encore une fois. J'ai assez aimé. Apprends-moi quelque chose d'autre. ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, personne ne peut jamais voir ça. Je suis hors. J'ai passé des heures sur ça. Il y aura développé, rappelons-le, par Arc System Works, le studio à l'origine de Blast Blue et Guilty Gear. A noter que le jeu est un carton dans le monde de l'arcade japonais et a pris à plusieurs reprises la première place des tcharts locaux. Hier soir, alors que l'e-cube allait ouvrir ses portes, Nintendo a surpris un peu tout le monde avec une pré-conférence enregistrée depuis la maison mère à Kyoto. Iwata Satoru, dans un décor très sobre, est revenu sur la Wii U et plus particulièrement sa manette, le Wii U Gamepad au design légèrement modifié. On notera ainsi l'apparition de deux sticks analogiques. Les manettes Wii déjà existantes seront compatibles avec cette nouvelle console. Les gamers, quant à eux, pourront utiliser un pad plus classique pour certains titres, le Wii U Pro Controller. Le président de Nintendo a également présenté le rôle social que le constructeur veut donner à sa machine. Avec son menu Wii Wara Wara et son Miiverse, les messages entre utilisateurs classés par centres d'intérêt devraient être primordiaux. Le retard accumulé par Nintendo sur le online est conséquent, mais la machine semble lorgner du côté de la téléconnectée. Le pad pourra agir sur la télé sans que la console ne soit branchée. Le Wii U Gamepad semble avoir pour ambition de s'imposer en tant que relais entre le net, la télévision, la console et les smartphones. Après cette conférence encore une fois un peu conceptuelle, celle de mardi durant l'E-Cube devrait être plus concrète. Elle devrait être centrée sur la présentation des jeux avec, on espère, de belles surprises. Alors, vous avez pu découvrir la soirée de No Life le 1er juin. C'est le premier 101% après l'anniversaire de No Life. Et j'avais envie de raconter un peu mon debug mode à moi, ce qui s'est passé après la soirée. Mais en fait, on est reparti avec Rémi, avec nos sacs, parce que j'avais les costumes de Cibourse, de tout ce qu'on avait fait dans la soirée. On repart un peu chargé et on va jusqu'au tram. Et arrivé au tram, on s'assoit et en face de nous, sur le quai d'en face, il y avait deux jeunes filles. Deux jeunes filles plutôt mignonnes. Et alors, bon, ça m'arrive très rarement de me faire draguer, voire jamais. Comme ça, voilà. Et là, les deux filles en face commencent, alors qu'il y a deux rails entre nous, commencent à faire « Hey ! Hey, mec ! » Bon, je raconterai après, parce que ça devient... Non, mais oui, je fais du teasing, mais c'est très... Vous allez voir. Bref, maintenant, c'est Mario Tennis Open, alors j'y joue. Je trouve le jeu vachement cool. Le système de jeu a été changé et hyper intéressant, hyper intuitif. Mais je suis au deuxième tournoi déjà et je commence un petit peu à m'emmerder lors des matchs trop longs. En fait, il y a trop de sets dans le jeu. Et donc, on aimerait que ça aille un peu plus vite. Mais en tout cas, pour jouer avec ses potes, on peut jouer à quatre. On n'est pas obligé d'avoir le jeu. On peut télécharger le jeu. Une cartouche, on peut jouer à quatre. C'est quand même super intéressant. Et en plus, on peut customiser son Mi avec des fringues qu'on achète, etc. Là, le côté jouer entre amis est vachement cool. Street Pass est vachement cool. Le jeu solo, j'y crois un peu moins. Enfin, on va voir ce qu'on pense. Je ne sais pas qui, d'ailleurs, Thierry, peut-être. Mario Tennis n'est pas une série aussi prolifique que celle des Mario Kart. Apparue en 95 sur la Virtual Boy, elle a réellement décollé et trouvé ses marques en 2000 sur Nintendo 64. Trois autres volets sont sortis depuis. Mario Tennis sur Game Boy Color en 2000. Mario Power Tennis sur GameCube en 2005. Et Mario Tennis Power Tour sur GBA en 2005 aussi. Cela fait donc 7 ans que les fans attendaient un nouveau Mario Tennis, la série ayant zappé la DS, la DSi et la Wii. Une petite piqûre de rappel tennistique a néanmoins été opérée en 2009 sur Wii via la sortie de Mario Power Tennis GameCube dans la collection Nouvelles Façons de Jouer, qui comprend également Pikmin 1 et 2, Donkey Kong Jungle Beat ainsi que les vieux Metroid Prime. Aujourd'hui, la 3DS se fera un tout nouvel épisode, Mario Tennis Open, revenant aux sources de la saga, soit aux bases posées par la version N64. Mais le studio japonais Kaamelott, responsable de tous les volets de la série, excepté celui sorti sur Virtual Boy, a néanmoins opéré des choix drastiques, visant à élargir le public du jeu tout en misant à fond sur les fonctionnalités multijoueurs. L'intégration du jeu en ligne constitue ainsi la plus grosse nouveauté de ce Mario Tennis Open, avec l'intégration de Wii customisable et d'un gameplay retouché façon jeu du Simon. Avant de décrire le game system de Mario Tennis Open, on va déjà lister ce qu'il n'est pas, ou plutôt ce qu'il n'est plus. Contrairement à la version GBA, ce titre n'inclut pas de mode histoire ni d'éléments RPG, si ce n'est la customisation de son Wii avec divers équipements modifiant ses stats. On notera aussi que le jeu n'est pas itemisé, comme ses prédécesseurs et la plupart des jeux de sport estampillés Mario. Point de banane donc, ou de carapace, ni de coups spéciaux propres à chaque personnage, tous les membres du casting partagent les mêmes coups. En revanche, comme dans la version N64, chaque perso possède ses propres attributs et une classe spécifique. Mario est complet, Peach technique, Yoshi rapide, Bowser squelette solide en défense, Boo brusé, Donkey Kong puissant, etc. En tout, 16 personnages sont proposés, dont 4 à débloquer in-game ou via des QR codes. A ces 16 persos s'ajoutent les Mi qui, eux, s'avèrent customisables. Pour ce faire, il conviendra de débloquer des items dans la boutique en jouant en tournoi ou en multi avant de les acheter et de les équiper dans le vestiaire moyennant des pièces obtenues dans les jeux spéciaux. On peut donc changer la raquette, le t-shirt, les protèges-poignets et les chaussures de son Mi, à moins que l'on décide de lui faire revêtir l'un des costumes complets à débloquer. Chacun de ses équipements modifie 3 stats, puissance, effet et agilité. Ces 3 stats sont représentés sous la forme de camembert tricolore, correspondant à 3 sous-stats. La puissance est ainsi répartie en 3 catégories, service, frappe et voler. Complet et très riche en items, le vestiaire souffre malheureusement d'un menu assez misérable. Non seulement les camemberts sont peu lisibles, mais en plus on a du mal à comparer les équipements entre eux, ce qui enlève une grande part du plaisir lié au fait d'équiper son perso pour tout de suite constater le gain réalisé en termes de performance. Mario Tennis Open propose 4 modes de jeu. 1 joueur, multi-local, multi-online et street pass. Dans le mode 1 joueur, on aura accès à 2 opens seulement, l'open du royaume et l'open étoile, chacun comprenant 4 coupes distinctes. Ce qui nous fait donc 8 compètes solo en tout, en simple comme en double. A cette option tournoi s'ajoute le mode exhibition, où l'on peut sélectionner le niveau de difficulté de son adversaire et l'un des 10 terrains de jeu. Sans oublier les jeux spéciaux, avec les modes classiques, défi anneau et alto-plante, qui correspondent aux modes Ring Shot et Piranha Challenge de la N64. Dans le premier, il convient de faire passer ses balles à travers des anneaux. Tandis que dans le second, il faut renvoyer les balles propulsées par des plantes, en effectuant un certain nombre de retours gagnants. A ces deux jeux spéciaux, viennent se greffer deux épreuves inédites, Super Mario Tennis ainsi que Échange Galactique. Dans ce dernier, on travaillera le placement de sa balle en jouant avec le Luma de Super Mario Galaxy, le terrain adverse étant découpé en 4 surfaces disparaissant de manière aléatoire. Mais le minigame le plus original de ce Mario Tennis Open reste incontestablement Super Mario Tennis, où l'on renvoie sa balle contre un mur particulier. Ce mur affiche en effet un niveau de Super Mario Bros, qui se déplace latéralement. On peut donc shooter les pièces, les blocs, les goombas, les tortues, pour grappiller des secondes. L'objectif étant de finir le niveau avant la fin du temps imparti. Il peut même choper des bonus et emprunter des passages secrets. Excellent ! Voilà pour la partie solo. Deux des trois autres modes principaux sont le multi local et le multi en ligne, qui permettent de jouer en simple à deux, en double à quatre, à moins que vous ne décidiez de vous essayer au mode défi à nos jusqu'à quatre ou au mode Super Mario Tennis à deux. Bien sûr, en multi, il est possible de gagner des points et donc des niveaux et de suivre la progression de son personnage via un système de classement mensuel. Le dernier mode proposé est boosté au Street Pass et permet tout simplement d'affronter les milles croisées ou de coopérer avec l'un d'eux pour relever un défi à nos. Voilà ce que l'on peut dire sur le Game System. Passons maintenant au gameplay à proprement parler. Avant de s'intéresser au contrôle et à la jouabilité de ce Mario Tennis Open, il convient de préciser une chose. En fonction de votre position par rapport à la 3DS ou plutôt de la manière dont vous la prenez en main, la vue change automatiquement. Oui, oui, vous avez bien entendu, la vue change ! En la tenant à la verticale, c'est-à-dire face à nous, on bascule en mode direct, qui est en fait un mode de jeu assisté mettant à profit le gyroscope destiné aux joueurs casual. Dans ce mode, la caméra est placée derrière le personnage et suit ses mouvements de manière plus dynamique. Mais les déplacements sont automatisés, comme dans l'épreuve tennis de Wii Sports. Même si on peut décider de bouger soi-même son personnage à l'aide du stick, et on oriente sa vue en bougeant la console de gauche à droite. Du coup, en mode direct, la 3D relief est automatiquement désactivée. Pour jouer avec une caméra vue de dessus, sans assistance ni gyroscope, et en 3D relief, il faudra se pencher sur la console. Résultat, les premières parties sont un rien surréaliste, puisqu'en fonction de sa position dans son canapé, la vue change d'elle-même sans que l'on ait sélectionné quoi que ce soit. Alors évidemment, les joueurs chercheront très vite à virer cette option étrange, ce que l'on peut faire en désactivant tout simplement le gyroscope dans les options. Le souci, c'est que cette option n'est accessible qu'aux joueurs ayant la cartouche du jeu. Tous les joueurs se connectant sans cartouche à une partie locale seront donc obligés de jouer assis. Impossible de faire une partie affalée dans son canapé en vue aérienne. Franchement, c'est pas sympa. Cette vue casual, pas vraiment implémentée de façon optimale, trouve son pendant gameplay avec le bouton X. Dans Mario Tennis Open, on devra apprendre à maîtriser 5 coups différents, que l'on peut charger et orienter, correspondant chacun à une touche et une couleur. Y pour un plat violet, B pour un coupé bleu, A pour un lift rouge, A puis B rapidement pour un lobe jaune, et l'inverse, B puis A pour un amorti gris. Il est aussi possible de jouer à l'aide de l'écran tactile et de modifier l'affichage des boutons sur ce dernier en choisissant l'une des trois configurations proposées. Les couleurs, elles, servent tout simplement à identifier le coup à exécuter dans les zones chance. Lorsque vous parvenez à mettre votre adversaire en difficulté, un cercle de couleurs apparaît de votre côté du terrain. Si vous parvenez à vous placer à l'intérieur tout en appuyant sur le coup demandé, vous réalisez une frappe chance, soit un coup nettement plus puissant qu'à l'accoutumée. Bien entendu, vos adversaires profitent aussi de ces frappes Simon, ce qui signifie que l'on peut anticiper leur super coup, voire les contrer, à moins qu'ils ne vous prennent par surprise en se plaçant sur la zone chance pour finalement exécuter un autre coup que celui demandé. Un principe tout bête donnant au jeu une vraie petite profondeur tactique, une dimension qui vole en éclats à cause du bouton X. Ce dernier permet en effet d'exécuter le bon coup sans se préoccuper du système de couleurs. Avec X, ça marche à tous les coups ! Alors certes, la puissance de vos frappes spéciales s'en trouvera amoindrie, mais pas de beaucoup. Tout comme la vue gyroscope assistée, on aurait aimé que ce bouton X soit une option à activer, et non un élément de base du gameplay. Mario Tennis Open fait beaucoup trop de concessions casual. Le premier contact avec le jeu s'en trouve donc faussé, et on se demande rapidement si ce titre est fait pour nous, ou pour les joueurs addicts de la médiocre épreuve de tennis de Wii Sports. Très vite pourtant, le gameplay démontre son efficacité et sa finesse. En l'absence d'items ou de super coups délirants interrompant la partie, tout sera question de placement et de timing, comme dans un top spin 4 ou presque. La partie solo souffre malheureusement d'un système de personnalisation de Wii assez peu engageant, limitant de fait sa rejouabilité. Heureusement, le multi local à une cartouche, et le multi en ligne sont là pour booster la durée de vie du titre. Plutôt fluide, même si on a pu constater quelques lags lors de parties locales à une cartouche, on aurait tout de même aimé que les options multi soient plus nombreuses, et permettent de désactiver le mode direct ou d'interdire l'usage du bouton X. La réalisation globale du jeu est de bonne facture. La 3D relief est discrète, les terrains sont jolis et épurés, et les animations des personnages réussies. On peut allumer un adversaire à bout portant, sauter pour tenter de toucher une balle hors de portée à l'aide du bouton R, et certaines réceptions de frappes chargées, ou chances, s'accompagnent d'un énorme recul pour aller jusqu'à laisser des traces sur le terrain ou faire tourner le personnage sur lui-même tel une toupie. Le gameplay de Mario Tennis Open souffre néanmoins d'une mini-lourdeur, dans le sens où le jeu aurait pu être encore plus rapide et incisif. Mais là, ce n'est qu'un avis personnel, les membres de la rédac n'ayant pas tous ressenti cette espèce de pesanteur venant ralentir par moment le cours d'une partie. Dernier regret, l'absence de tutoriel digne de ce nom. Les contres ne sont pas expliqués par exemple, et il faudra se résoudre à les apprendre en checkant l'écran tactile de sa 3DS, où ces derniers sont brièvement indiqués. Mario Tennis Open reste un bon jeu, très sympa en multi, plutôt profond, malgré sa prise en main facile et quelques défauts de conception. Mais il ne restera sans doute pas longtemps dans les mémoires des fans hardcore de Nintendo, pour finalement se pratiquer de temps en temps entre amis, en attendant mieux. Donc, je reviens à ma post-soirée des 5 heures de live. On est assis, on attend le tram. En face de nous, sur l'autre quai, il y a des jeunes filles qui m'interpellent, ce qui est rare. Et là, il y a une des jeunes filles qui me fait « Hé, mais t'es le mec de la télé ? » Alors, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'elle n'avait pas le look habituel des filles que je vois dans mes dédicaces. Alors je me dis « C'est bizarre, elle regarde No Life, je ne sais pas. » Et je lui fais « Bah ouais, tu m'as peut-être vu à la télé ? » Elle me fait… Elle se retourne vers sa copine, elle fait « Tu vois, tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit ! » Et là, elle me regarde et elle fait « Mais ouais, mais t'es le mec qui est dans la belle et ses princes presque charmants ! » Et là, tu ne sais pas quoi faire parce que tu te rends d'un seul coup la plus belle insulte de ta vie en pleine face. Et en même temps, c'est tellement drôle que j'ai dû faire un truc genre « J'ai ri, j'ai tellement ri. » Bref, on regarde No Life Employ RL. Bienvenue dans No Life Employ RL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Bonjour, je m'appelle Nicolas Bonvalet, je dirige la société Game Consulting. C'est une société qui est basée à Paris, qui a la particularité de travailler sur le domaine graphique, principalement dans le jeu vidéo, mais aussi parfois dans la communication, la publicité ou alors l'image de synthèse pour les séries animées ou des films. On est deux fondateurs de cette société, Régis Carlier et moi-même, qui la dirigeons depuis le début. Et on a la particularité de faire appel à des gens uniquement en télétravail depuis maintenant deux ans. Et on a opté pour cette façon de faire parce qu'elle est très souple et elle nous permet d'aménager des équipes sur un plus grand spectre de choix puisqu'on travaille avec des gens à l'international et pas uniquement en France. Conditions de travail. Une bonne communication puisqu'on n'a pas les gens à côté de nous comme on l'a eu par le passé. On a eu cette expérience de travailler par le passé avec des équipes en dur dans des locaux. La différence qu'on a aujourd'hui, les conditions, c'est que les gens doivent s'astreindre quand même à communiquer régulièrement avec nous dans les moments de présence classiques, on va dire, mais plus étendus que sur un travail de bureau. On peut commencer plus tôt si on a envie ou alors continuer plus tard. On peut aménager son temps de travail. Ce qui est important, c'est les moments d'échange, de communication entre les gens qui travaillent sur les projets et les gens qui dirigent les projets. Aujourd'hui, on a une recherche qui est assez axée sur l'environnement 3D. Donc, c'est des personnes qui savent comprendre un environnement en général urbain qui sont capables de le retranscrire de manière réaliste ou selon une pâte artistique voulue. Donc, avoir une assez bonne maîtrise de la modélisation, des textures, aussi de la mise en éclairage pour obtenir le rendu souhaité d'un environnement qu'on aura au préalable défini par des concepts ou alors des références photos. Niveau d'études et expériences. Alors, en termes de niveau d'études, il est vrai que les écoles apportent une bonne formation. Notamment, les écoles françaises sont assez performantes, à mon avis. Effectivement, sur la plupart des postes qu'on va chercher, on a souvent besoin de gens qui ont déjà une certaine expérience de la production graphique pour du jeu ou autre, donc qui ne vont pas être à essuyer les plâtres. Par contre, on prend aussi des juniors de temps en temps qu'on va assigner à des tâches un peu plus encadrées, un peu plus maîtrisées, donc des choses où les concepts sont très précis, etc. Même quelqu'un qui n'a pas de formation initiale, mais qui a un bon niveau, qui le montre par ses réalisations sur son book ou des exemples qu'il peut nous envoyer ou voire même des tests, sera tout à fait éligible pour travailler sur des projets qu'on pourrait lancer. Les rémunérations, c'est quelque chose de très variable, ça dépend du statut. Nous, on travaille avec des gens parfois en salarié, parfois en freelance, parfois en auto-entrepreneur. Donc après, on va compter là-dedans le fait qu'il y a des charges différentes, donc le net à la fin n'est pas le même. Mais disons que pour donner un exemple salarié, parce que c'est ce qu'on peut comparer avec la plupart des autres métiers, c'est vrai que les graphistes, entre juniors et un peu plus affirmés, on va être entre 2 000 et 3 000 euros bruts en moyenne sur des postes classiques. Les possibilités d'évolution vont en général de pair avec la responsabilité qu'on a dedans au sein d'une production graphique. Effectivement, quand on est à l'origine et qu'on donne le ton sur une production aussi bien technique qu'artistique, parce qu'il y a aussi des gens qui sont en direction technique graphique, c'est très important comme poste, on peut demander des salaires qui dépassent ce type de plage. À éviter absolument. Alors ce qu'on voit souvent, c'est un peu biaisé par rapport à l'entretien, c'est surtout par rapport aux boucles et aux réalisations que présente un graphiste. Un graphiste, par rapport à beaucoup d'autres postes, on peut voir directement ce qu'il est capable de faire et on n'a pas besoin d'attendre, on regarde par ce qu'il a déjà créé. Les gens ont souvent tendance à montrer un peu trop de choses, montrer énormément de choses qu'ils ont fait, des choses qui leur tiennent à cœur. Moi, ce que je recommande, c'est d'éviter de poser des choses qui sont faibles, donc faire appel à des amis, demander à sa famille, ses proches ou d'autres graphistes, qu'est-ce que tu penses en toute honnêteté, et d'écarter les choses qui sont les plus faibles. Alors ne garder que peu d'exemples, mais les meilleurs. En tant que recruteur, la plupart du temps, malheureusement, on va retenir que le plus mauvais exemple d'un book. Donc que le plus mauvais exemple soit déjà bon et ça aide à mieux passer les mailles du filet. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'informations. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Donc, les jeunes filles qui me draguaient, en fait se foutaient de ma gueule, en croyant m'avoir vu dans la belle et ses princes presque charmants. Et là, je leur fais... Alors je ris, je dis bravo, c'est la plus belle vanne de ma vie. Je fais mais c'est pas moi. Si c'est toi ! Je dis non, c'est pas moi. Si c'est toi, je suis sûr c'est toi et tout. Non, non, j'étais pas dedans. Et je me dis, ok, elles me prennent. Mais je me demande pour lequel des moches elles me prennent, quoi. Bon, on s'envoie des vannes et elles font si c'est toi. Et là, elles se lèvent et elles traversent la voie. Elles viennent jusqu'à moi. Elles font... Et là, elles me font mais si, t'es le mec avec la casquette. Et là, je réagis qu'en fait, elles me prennent pas pour un des moches. Elles me prennent pour un des beaux. Le black, il y avait tout le temps une casquette. Et on regarde Big Boy Hunter. Je te préviens, je te retrouve encore à poil dans le frigo avec du surimi entre les fesses, ça va très très mal se passer. Nous avons tous déjà rencontré ce genre de situation et je ne parle pas spécifiquement du surimi, mais plutôt de la menace. Si tu fais encore ça, c'est la dernière fois que patati patata... Bref, on nous promet toujours le game over. Mais bon, vous le savez, les bugs peuvent avoir une application très pratique, très concrète dans la vraie vie. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon collègue, chasseur de bugs IRL, Clem Touquet. Voyons donc aujourd'hui comment faire bugger une menace. Au tout début des années 80, il n'y avait pas encore de notion de fin dans les jeux d'arcade. Quand on finissait le dernier stage, on recommençait au niveau 1. C'est ce qu'on appelle un loop, dans notre jargon de professionnel. Et le jeu dont nous allons parler aujourd'hui loupait lui aussi. Et on peut même dire qu'il s'est un peu loupé. Alors, la direction de No Life vient de me signifier qu'il ne me reste plus que deux jeux de mots moisis avant que l'émission soit game over. Et je suis assez étonné parce que franchement, je le trouvais vraiment bon celui-là. Bref, Mr. Doe est un grand classique sorti en 1982. Le but était de récolter des cerises à l'écran tout en évitant de vilains monstres. On pouvait creuser des galeries afin de créer de nouveaux chemins et ainsi échapper à nos poursuivants. Pour passer au niveau d'après, il fallait soit récolter toutes les cerises, soit tuer tous les monstres. Mr. Doe pouvait au choix utiliser son ballon ou bien faire tomber une pomme sur les ennemis pour les tuer. Le gameplay était donc simple mais très efficace, ça je vous le garantis. D'ailleurs, petite info supplémentaire, en réalité, le prénom de Mr. Doe était Saka. Saka Doe. Oh bah non, non, là vous êtes durs, elle était géniale celle-là ! Afin de survivre le plus longtemps possible, il fallait bien évidemment gagner des Extends. Le seul moyen était de tuer des monstres bleus portant des lettres. Une fois le mot extra reconstitué, on gagnait une vie et on passait au niveau suivant. Le problème, c'est que c'était long, random et bien souvent, il fallait prendre de gros risques en faisant apparaître des vagues d'ennemis supplémentaires. Il existe pourtant une technique ô combien plus simple pour se faire un sacré stock de vie. Le bug qui permet cela ne marche malheureusement que sur certaines versions du jeu licencié par Taito. En effet, le célèbre éditeur nippon a involontairement ajouté un bug dans ses PCB avant de s'en apercevoir et de le corriger ni vu ni connu. Ah bah bravo, bel esprit Taito, bravo ! Le bug en question peut s'effectuer n'importe où. La seule condition est qu'une des pommes doit se trouver tout en haut de l'écran. Préparez alors le terrain en creusant une grande galerie verticale sous la pomme. Éliminez ensuite tous les ennemis mais laissez le dernier vivant. Suicidez-vous alors jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune vie en stock. Attirez ensuite l'ennemi dans la grande galerie et positionnez-vous sous la pomme. Il faut maintenant descendre un tout petit peu et tuer le dernier ennemi avec votre ballon avant que la pomme ne vous tombe dessus. En faisant ainsi, vous allez vous écraser en bas de l'écran alors que le niveau se termine. Mais bizarrement, bah on ne meurt pas. Au contraire, le jeu nous fait passer au niveau suivant avec 5 vies en stock. Hé ! C'est pas mal ça ! Mais il faut savoir que les 5 vies affichées à l'écran ne sont en fait que la partie visible de l'iceberg. Car en réalité, vous avez exactement... Je retiens 2... 255 vies en stock. Mouhahaha ! Avec ça, vous allez pouvoir squatter la borne longtemps ! Voilà ! Et donc avec tout ça, on n'est pas prêt de faire dodo ! Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je vous ai expliqué tout à l'heure que le prénom de monsieur do, c'était Saka. Et bien si vous êtes sage, la semaine prochaine, je vous parlerai de ses deux petits frères, Mika et Quasibo. L'explication de ce phénomène est simple. En mourant de la sorte, on perd non pas une, mais deux vies d'un coup. Le compteur de vie qui est codé sur 8 bits ne connaît pas les nombres négatifs et va à la place retourner à sa valeur maximale, soit 255. On vient tout simplement de faire louper en sens inverse le compteur de vie. Ça, c'est plutôt cool, non ? Et pour ceux qui ont bien suivi, mieux vaut ne pas gagner d'extend dans ces conditions. Car sinon, le compteur de vie va louper à nouveau et passer à zéro. Donc en bref, c'est le game over. Et je précise qu'il en va de même pour le score. Si vous dépassez 999 950 points, vous retournez à zéro. Donc encore une fois, soyez raisonnable, pas d'excès. Et voilà, grâce au phénomène des loupes, on va pouvoir se gaver comme des cochons. Et moi, je vais pouvoir vous régaler avec mes jeux de mots dont je suis sûr vous raffoler. Ah, déjà une lettre de fan. Eh, cool ! Réalisant qu'elle a été un peu sévère, la chaîne a décidé de te réattribuer un crédit de manière exceptionnelle. Eh ! Donc, finalement, je me croyais insulté, mais pas du tout. Elles me prêtent pour un des beaux gosses de l'émission. Et là, elles arrivent à mon niveau, mais moi, je suis tout le temps dans la blague où elles croient que, et je me dis, non, mais attends, et là, j'enlève ma casquette. Et je me dis, mais non, mais c'est pas moi. Et j'enlève ma casquette, et là, il y a la fille qui fait à l'autre, non, c'est trop pas lui, non, laisse tomber. Elle se retourne, elle part en riant. Et là, je me suis fait insulter. À nouveau. On regarde des bagbats. Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Vous nous l'avez réclamé, un Debug Mode sur Benzai, la nouvelle recrue de nos lives qui fait une semaine sur deux le Hard Corner, le vendredi soir. Le seul petit problème pour faire ce Debug Mode, c'est qu'il n'habite pas à Paris. Eh oui, il habite à Angoulême, il fait ses émissions là-bas. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour aller filmer. Alors on l'a appelé, on lui a demandé et il était d'accord pour filmer lui-même son propre Debug Mode sur place. Voilà. Benzai, c'est à toi. Alors, mon arrivée sur nos lives, je vois droit en grande partie à un monsieur qui s'appelle Frédéric Molas. Aussi connu sous le nom du joueur du grenier. Il se trouve donc en fait que Frédéric m'avait invité, du moins en fait avait fait en sorte que je puisse être invité au dernier Toulouse Game Show, là où il y a toujours plein de monde, c'est toujours un très grand rendez-vous. Donc à peine arrivé au TGS, je croise un mec avec une casquette, indévissable d'ailleurs, j'ai essayé, ça bouge pas, qui me dit salut Benzai et tout, je connais très bien ton travail, j'aime beaucoup ce que tu fais. Il a fait, tu serais pas François Descracs parce que Frédéric m'a dit il faut absolument que tu rencontres un mec qui s'appelle François Descracs et il connaît bien ce que tu fais et puis il est vachement sympa et tout quoi et il se trouvait que c'était lui donc voilà, mission accomplie et puis il fait attends, il faut que je te présente Alex Pilote parce qu'il faut qu'il voit ce que tu fais et ça va être vachement bien et après donc il a fallu lui présenter un petit pilote, deux petits pilotes, trois petits pilotes Alex Pilote. J'ai présenté un premier épisode sur la Wonders One à Alex Pilote. Alex Pilote est revenu avec un feedback absolument merveilleux avec tout un tas de petits conseils genre attention la règle des 180 degrés, attention, les séquences de rêve, le filtre, il est peut-être pas trop discret, ce serait peut-être mieux de faire un truc avec des couleurs un petit peu pour nos années 60. Visiblement, il aimait bien ça. L'émission, au bout du troisième épisode en fait, a plutôt plu. il y avait toujours un petit couac sur le son et Alex a eu la gentillesse de proposer que Mathilde fasse un peu le mix et du coup, InnoLife s'est proposé de diffuser on est parti sur six épisodes donc là, on est bientôt à la fin de la saison on va voir, moi j'espère en tout cas que l'aventure continuera. Alors quand on travaille très dur sur un pilote et qu'on l'envoie, on est tellement concentré sur le travail qu'on a fait on se dit ouais c'est trop génial et tout, excellent même si je parle pas comme ça. Du coup, il y a tout un tas de règles des règles auxquelles on n'aurait jamais pensé quand il s'agit de la diffusion télé notamment par exemple moi je sais que je me suis heurté à certains trucs du genre que quand on avait un screenshot le moindre screenshot la moindre image de jeu d'un jeu classé 18+, et en l'occurrence là c'était Mass Effect 3 et bien tout à coup diffusion après 22h30 obligatoire alors là je tombe un peu dénu parce que j'ai trois screenshots qui se battent en duel et du coup non c'était catégorique ça ça ne passe qu'après 22h30 du coup moi ça me faisait doucement rire parce que j'étais là les gens ils voient moins 16 ils s'attendent à ce que ça y est quoi c'est parti Benzai se lance dans l'érotisme et bien malheureusement non je suis désolé alors pour faire un épisode de Hard Corner c'est très simple on part d'abord sur un gros objet pourri et très vite très vite on écrit toutes sortes de bêtises sur son petit netbook et une fois que c'est écrit et bien hop là c'est parti il va falloir tourner très vite en général je prends le même après-midi j'essaie de tourner le maximum de choses et puis après on filme dans le décor et donc je montrerai comment on crée un décor de Hard Corner dans une petite cuisine toute pourrie au milieu de Angoulême et maintenant tout est en place pour tourner un épisode complet de Hard Corner c'est l'un des plans que vous connaissez le plus parce que je fais en sorte d'avoir très peu de plans je préfère avoir 4 plans pas trop moches qu'une caméra qui se balade notamment parce que ma caméra ne fait pas autofocus donc on suit le script et d'ailleurs quand vous pensez que je sors d'un canoté comme ça sur l'ordinateur du Hard Corner pas du tout je suis en train de regarder mon retour caméra parce que et oui j'ai mis vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière la caméra mais pas du tout je suis tout seul en général quand je tourne Hard Corner à part la personne qui joue client et qui elle ne peut pas déclencher la caméra donc en fait je fais tout à distance c'est vraiment une avancée technologique incroyable pour les gens qui n'ont pas d'amis vraiment et puis quand j'ai besoin j'ai le Blue Screen qui est là que vous avez vu plus tôt du coup tout se tourne ici ensuite après je le montre ça non pas sur ce petit PC mais sur une grosse tour que j'ai eu à payer très très cher et je le montre ça sur Sony Vegas je fais absolument tout tout seul encore une fois tout simplement parce que je n'ai ni amie ni esclave voilà voilà donc j'espère que vous en savez un peu plus sur la manière on travaille Benzaï dans sa chambre à Angoulême on attend évidemment avec impatience ces prochains épisodes de Hard Corner moi je vous dis à la prochaine dans des Benbowl voilà c'était le premier 101% qui lance la sixième année de No Life merci de nous avoir suivis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada